Attirés au Liban Sud. C'est ici à quelques mètres de la frontière israélienne que les soldats français de la finule sont déployés. Depuis le début de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, ces hommes sont sur le qui-vive. Car ils savent que si jamais le Hezbollah a décidé de se mêler au conflit, le Liban Sud serait le premier terrain d'affrontement. On doit être présent sur l'ensemble de la zone, la couvrir, de façon à être toujours là au moment où l'événement va se déclencher. Les casques bleus évoluent dans la région fief du Hezbollah. Ici, le parti d'Hassan Nasrallah est partout. Dans ce champ, c'est le nom d'un martyr qui a été inscrit dans le sol. Non loin d'attirer, les casques bleus ont trouvé récemment huit roquettes Katyusha posées à moins de 5 km de la frontière israélienne, prêtes à être tirées. De nouveaux tirs de roquettes depuis le Liban Sud redéclencheraient inévitablement une guerre entre les deux pays. Et avec ce qui se passe à Gaza, le risque d'un dérapage est loin d'être écarté. On sent très bien qu'il y a une petite tension qui est remontée. De ce fait, on a demandé à la finule de se déployer sur le terrain, de manière à montrer notre détermination à empêcher la reprise des hostilités. Une détermination qui, en cas de reprise des combats, se heurterait à un mandat ambigu, car la finule se doit d'être impartiale. Elle doit maintenir le cessez-le-feu et protéger la population, mais n'a pas le droit de se servir de ses armes, hormis dans un cas d'autodéfense. Pour l'instant, le discours officiel se veut rassurant. La compagnie a dû rehausser son niveau d'alerte dans la zone qu'elle occupe. On n'a pas connu à ces jours de problèmes majeurs et pas de conflits avec d'éléments armés. Hors caméra pourtant, les casques bleus avouent leur incertitude face à un scénario de reprise des hostilités. Pour l'instant, les déclarations du gouvernement libanais, y compris du Hezbollah, excluent une nouvelle guerre. Mais plus l'offensive de Gaza dure, plus la colère monte.